Qu'est-ce que l'architecture est le support d'une nouvelle socialisation ? Qu'est-ce que l'architecture soit sinon intacte après qu'on ait construit, voire soit enrichie après la construction ? Donc l'idée, ce serait la même chose au niveau urbain, mais dans un imaginaire et dans un élan positif, soit meilleure et régénérée une fois qu'on a construit. On a des exemples de cette capacité à faire, notamment Toby Hemenway explique ça très bien, où on a retrouvé une régénération de l'écosystème. Donc c'est possible, c'est possible. Pour essayer de changer les choses, on peut commencer petitement dans la construction d'exemples architecturaux. C'est une école avec une coutoiture terrasse cultivable et finalement nourricière à l'échelle de plusieurs paniers et d'une autonomie alimentaire qui est d'abord éducative, mais qui est aussi un point de résilience pour le futur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est traiter la ville comme les bâtiments par le génie végétal et dans une expérience bioclimatique. Donc on a ces exemples qu'on peut décliner aussi dans la construction des bâtiments. Les bâtiments doivent, eux, être générés par cette nouvelle culture de la ville. On peut aussi imaginer d'aller encore un peu plus loin, de faire en sorte d'avoir une ville qui soit, qu'on a dit, morcelée, dont les franges soient travaillées par la forêt jardin classique en permaculture, mais peut-être une forêt jardin qui soit aussi œuvrable, dans laquelle on aurait aussi introduit des arbres qui nous permettent de construire la ville du futur. Parce que les temps naturels ne sont pas les temps de l'immédiateté moderne. Si on reprend la permaculture comme étant la base du mode de pensée, il est évident qu'on va écarter l'urbanisme comme étant la base de la construction de nos espaces. En cela, on va penser le génie végétal comme étant premier dans la constitution de nos écosystèmes, qui seront peut-être même plus urbains, mais qui seront peut-être encore des villes. Un exemple, si on a besoin d'arbres, il va falloir qu'on ait les compétences pour connaître les services complets que peuvent nous apporter les arbres, tant au niveau de la capacité à faire de l'ombre qu'au niveau de la production alimentaire. Ce qui veut dire que le remplacement des connaissances doit se faire en amont et doit se faire dans la prévision de l'aménagement du territoire, mais doit aller aussi finement dans le détail de ce que peut être un bâtiment bioclimatique ou une rue qui revient à ce qu'on avait connu peut-être dans l'histoire, gérer des flux de vent qui permettent le rafraîchissement. L'idée, c'est de reprendre des connaissances anciennes, de les mixer avec des connaissances nouvelles, notamment sur le végétal, et pour faire en sorte qu'on revisite des savoirs et des institutions spatiales ancestrales à l'aune de ce qu'on a de plus abouti comme connaissances à l'heure actuelle pour atteindre notre objectif, qui est la systémique, c'est-à-dire la relation qui est perpétuelle entre une action et une autre. Donc trouver des boucles qui nous permettent de faire en sorte d'être moins ségrégés et finalement plus complets et plus proches du mécanisme naturel. Si on veut à la fois une régulation thermique et la production de nourriture, par exemple, et éventuellement de l'évapotranspiration, il va falloir faire en sorte qu'on soit le plus près de la simplicité pour s'éloigner d'un domaine techniciste où on aurait l'habitude d'aller naturellement en disant simplement on va mettre une ventilation ou même une climatisation qui va empirer le processus. Donc revisitons l'histoire, la simplicité des cycles naturels à l'aune de nos connaissances scientifiques pour créer des cycles vertueux. Et comme on n'arrivera pas à se détacher soudainement du système technicien, il faut puiser des systèmes qui sont à la fois techniciens et à la fois liés à l'écosystème. On peut prendre l'exemple de la paille où le système technicien, par la botteleuse, nous donne des bottes de paille. Les bottes de paille, certes, sont liées à une mécanisation, mais permettent d'avoir un matériau qui est issu du soleil et donc par la photosynthèse de l'énergie solaire pour construire directement. Et encore une fois, on ne fait pas de la paille pour construire, on crée bien du blé pour s'alimenter. Donc avec une chose, on en fait deux. Donc la botte de paille, c'est quelque chose d'hybride qui est largement supérieure en termes thermiques et en termes d'empreintes carbone par rapport à ce qu'on peut faire de traditionnel en béton ou autre, qui nous permet d'avoir aussi la capacité de faire en sorte d'avoir directement des bâtiments qui sont passifs. Donc peu de consommation à la culture et un gain de consommation à l'utilisation. Cette technique, elle reste hybride, mais elle a aussi la capacité de faire en sorte de faire progresser l'imaginaire et pas un imaginaire seulement technique, mais un imaginaire aussi du sensible. Je m'explique. On pourrait dire la botte de paille, ça isole, certes, mais ça ne fait pas qu'isoler, ça peut aussi porter. Donc essayons de la faire porter. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait porter la paille ou toute seule ou agrémentée de refonds en bois et on se retrouve à finalement moins puiser dans une ressource qui est moins renouvelable, qui est le bois, pour aller chercher une ressource hybride, qui est la paille, mais qui est largement présente, notamment sur le territoire fancilien, et très vite renouvable. Donc on n'est pas non plus dans une permaculture qui veut régler tout, tout de suite. Il va falloir embrayer sur des choses qui existent déjà, peut-être pour s'en détacher. La paille nous pose aussi une autre question, c'est que c'est un végétal qui doit, dans un cycle permaculturel un peu strict, retourner à la terre pour redonner du carbone, puisque nos terres manquent beaucoup de carbone. Donc est-ce qu'on a le droit à un prélèvement ? Peut-être un peu. Donc soyons d'abord dans la modération du prélèvement de la paille, soyons dans une décroissance de notre volonté de construire, soyons dans des choix de ce qu'on veut construire aussi. construisons des choses qui nous sont utiles, des écoles, des hôpitaux, peut-être moins des data centers. Et puis voyons comment on peut compenser ce manque de retour carbone par d'autres façons que la nature nous apporte, par exemple par des arbres. Et là, on recrée finalement un écosystème plus complexe que le champ de paille, où on a des haies qui seraient des haies jardinées œuvrables, qui viendraient par mycorhize apporter du carbone aux champs qui sont enserrés par ces haies. Et finalement, on aurait la capacité de prélever un peu de paille pour construire. Et là, on arrive à retrouver des débuts d'expérimentation, mais qui sont là déjà dans la poursuite de cet horizon d'être moins prédateurs dans l'environnement, mais qui sont surtout des occasions, et je vais le redire, d'imagination et d'imaginaire différent. Et donc ce qui est en jeu, et alors là, on rentre dans des logiques écologiques traditionnelles, mais qui est la question de la lisière, de l'écotonne, du lien entre des états différents. Et donc ici, le grand enjeu, une fois que l'agriculture a trouvé sa place, c'est comment est-ce que l'on fait en sorte que l'urbain et l'agriculture se mêlent, inventent finalement d'autres types d'espaces, apportent une qualité de vie à tout le monde. Et donc l'enjeu, c'est, comme un peu partout, quand il y a des questions de vie installées dans les espaces naturels, l'enjeu c'est qu'est-ce qu'on fait de la lisière, comment est-ce qu'on la conçoit, comment est-ce qu'on augmente sa porosité. Tout ce travail sur la lisière renvoie en fait à l'approche de la permaculture, du travail sur les écotones, sur les liens qui s'opèrent sur les périphéries, de telle manière que finalement la vie s'installe dans cette relation. Il y a quelques années, j'enseignais le paysage à Harvard, et je me souviens de Karl Steinitz qui expliquait à ses étudiants, vous voyez cette forêt, si on taille une autoroute dans la forêt et qu'on met les bords de l'autoroute droit, aucune vie ne va s'installer dans l'épaisseur de cette lisière franche. Si on vient faire une lisière courbe, la vie va s'installer dans les creux et dans les pleins. En fait c'est tout ce travail-là de lisière qui est en jeu dans l'urbain comme il l'est dans la permaculture. En fait le rapport à la nature, le rapport aux éléments de la nature, comment la nature nourrit l'architecture et comment elle nourrit l'agriculture, sont des éléments qui font extrêmement lien aujourd'hui. Et en ce qui nous concerne, puisque mon atelier défend une approche que l'on appelle frugale, en utilisant le plus possible ce que la nature nous donne, puisque la définition d'infrugalité que l'on retient est une définition qui est étymologique et qui renvoie aux fruits, frux fructis, frugal, frugal c'est la récolte des fruits de la terre. Et la frugalité heureuse telle que nous, nous l'entendons, c'est quelle récolte des fruits de la terre nous pouvons faire, de telle manière que la terre ne soit pas blessée et que celui qui fait sa récolte soit rassasié. Et ce travail-là, qui renvoie à une intelligence du rapport à la ressource que l'on trouve dans la permaculture, réellement nourrit notre façon de le faire. Pour nous, architectes, il y a des matières qui sont des matières qui peuvent sembler plus immatérielles, mais qui ne le sont pas du tout. Là on est en train de se parler, le vent est là, la lumière est là. Ces deux matières-là sont aussi importantes que le sol. Et ce sont des matières naturelles. Comment l'architecture, comment l'urbanisme peut se nourrir du vent, de l'air et de la lumière, ça c'est un des grands enjeux écologiques d'aujourd'hui. Et donc tout notre travail est de cet ordre-là, de faire en sorte aussi que cette incroyable présence d'un espace ouvert, cultivé, aide à la qualité de vie de tous les gens qui sont tout autour, puisque ce secteur-ci, qui ne sera jamais bétonné, ne produira jamais d'effet de l'eau de chaleur, bien au contraire. En fait, nous, nous sommes très engagés dans la question de la conception bio-climatique de l'architecture. Et on existe toujours sous un climat. Donc il faut savoir y travailler avec lui, l'utiliser, prendre tout ce qu'il peut nous apporter. Et nos prescriptions environnementales et architecturales sont de cet ordre-là, puisque au moment où on donne un terrain pour qu'un promoteur puisse faire une offre, une proposition avec son architecte, nous, nous avons fait une faisabilité pour voir ce qui est possible de construire sur ce site. Et nous faisons des faisabilités toujours avec des formes architecturales moins épaisses que ce qui se fait habituellement. Parce que quand c'est trop épais, on ne réussit pas à avoir des logements traversants. Il y a toujours un logement d'un côté, un autre de l'autre. Et on est plutôt dans des logiques de mono-orienter. Donc effectivement, il y a un lien très fort entre la forme urbaine à laquelle nous nous arrivons, parce qu'elle est bioclimatique et éco-responsable, avec des bâtiments plus fins, et la relation intérieur-extérieur. Parce que si l'on veut ne pas avoir trop chaud dans un logement, et qu'on ouvre les fenêtres, puisqu'on va bien ouvrir les fenêtres, on ne va pas climatiser quand même, il faut qu'à l'extérieur, il y ait une maîtrise du climat. Il faut qu'il y ait de l'ombre, il ne faut pas bétonner ou mettre de l'enrobé partout. Il faut vraiment que l'on ait, grâce au végétal, la plupart du temps, grâce à la présence de l'eau, à l'ombre, évidemment, qu'il y ait une maîtrise de l'effet d'îlot de chaleur pour que le lien intérieur-extérieur s'opère aisément. Donc effectivement, l'approche bioclimatique est omniprésente. Et d'une certaine manière, pour moi, elle est aussi une sorte de biomimétisme, parce que le fait d'utiliser les éléments de la nature, non pas seulement du point de vue formel, mais du point de vue de la matière elle-même, la chaleur, l'air et la lumière, c'est une approche biomimétique. Et en fait, on est dans des conceptions, mais qui sont toutes simples, mais il faut en avoir envie. Pourquoi est-ce qu'on continue à faire des architectures en béton isolé par l'intérieur avec des menus en PVC ? C'est quand même incroyable. Alors qu'on sait très bien que tout ça est catastrophique et que notre avenir n'est pas celui-là. Donc la plupart du temps, les architectures qui sont réalisées aujourd'hui sont obsolètes, elles ne correspondent pas aux enjeux d'avenir. Alors qu'on sait très bien faire des architectures qui y répondent. Et que ce n'est pas compliqué. Il faut absolument faire le deuil du modernisme sur le bâtiment en béton isolé avec des façades qu'on n'ouvre pas, identiques sur toutes ses faces, et de la climatisation. C'est une aberration, c'est une perte de la relation au monde. Parce que ce bâtiment-là, identique le même, ce bâtiment générique, structure béton, quatre façades identiques, les fenêtres qu'on n'ouvre pas et la clim, vous en avez dans le monde entier. En fait, la perte de sens que l'on a dans l'urbanisme est en grande partie liée à cet outil moderniste qui est pour moi une sorte de bombe à retardement. Elle nous pète à la gueule en ce moment. On est nombreux à avoir déjà fait depuis 20 ans des architectures qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui. et on a le sentiment que l'histoire rattrape ceux qui sont là depuis longtemps. Et pour nous, il n'y a pas d'autre solution que ce que le Club de Rome disait dans un de ses rapports dans les années 90, c'est un rapport qui s'appelait Facteur 4. Dans Facteur 4, ils disent qu'il faut utiliser deux fois moins de matière pour deux fois plus de bien-être. Il n'y a pas d'autre programme d'avenir. Il n'y a pas d'autre programme d'avenir. Et les méthodes qu'on a sur les chantiers de jeunes pour reconstruire, c'est les méthodes des anciens. Donc on fait beaucoup de voûtes. On utilise les galets de l'Ardèche. On utilise les cailloux qui tombent des rochers, le calcaire. Et donc on est dans ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire. Donc qu'avec des techniques de construction qui sont forcément de l'éco-construction puisqu'on utilise beaucoup, beaucoup les matériaux du site. Et avec des techniques relativement simples. On a aussi fait du béton pour sécuriser les ruines. On a dû faire du béton armé pour bloquer un peu tout ça. Mais on est resté très attentif à l'utilisation des matériaux locaux. Et puis ensuite, quand on a eu la question de l'énergie, du chauffage, on a regardé ce qu'il y avait de disponible. Il y a le soleil, d'accord ? Mais il y a une source. En fait, pourquoi il y a des gens qui ont fait un village avec huit familles ici ? C'est qu'il y a une source à 13 degrés qui sort des falaises. Et on a donc tout notre système de chauffage qui se fait grâce à la source isotherme. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des rencontres et puis des moyens financiers, on a installé les capteurs pour l'eau chaude. Puis là, on vient d'installer les capteurs photovoltaïques grâce à Orange Energy, une association qui promeut l'énergie photovoltaïque ici. Voilà. Le tri des déchets, c'était intéressant parce que comme on est inaccessible en voiture, donc on a intérêt à beaucoup beaucoup recycler. Donc on est un peu devenu des as du recyclage. Pendant longtemps, le verre était cassé, transformé en gravier, reminéralisé finalement pour servir à faire du béton parce qu'ici, on a un sable qui est trop pauvre pour ça. Voilà. On a plein de petits cycles comme ça qui travaillent sur à la fois l'éco-construction et ce qu'on appelle l'écologie au quotidien.